Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 10 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. La 18e conférence des ministres des Sports du Conseil de l'Europe à Porto. Avec nous, dans un instant, l'ambassadeur de Monaco, Gabriel Revelle, représentant permanent au Conseil de l'Europe. Nous évoquerons avec lui l'intérêt de ce rendez-vous au Portugal et les prochaines échéances qui attendent la principauté avant de prendre la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe au printemps 2026, et ce, pour six mois. Échanger, proposer, le Conseil économique, social et environnemental des jeunes à Monaco est entré dans sa phase d'installation. Elle permet aux lycéens de penser à l'avenir en se faisant force de proposition pour construire le Monaco de demain. En sport, en basket, deuxième rencontre de relique pour la roca team à domicile et deuxième succès de six points, 85-79 devant le Macabit et la Vive. Une découverte passionnante avec la présentation au grand public de la momie conservée pendant bien longtemps au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et on terminera ce journal ce soir par une immersion au cœur d'un spectacle mythique, Mamma Mia, qui s'est installé en principauté pour sept représentations au Grimaldi Forum. La comédie musicale pensée autour des chansons du groupe suédois, ABBA, continue d'être plébiscité à travers le monde entier. Et une équipe de Monaco Info a donc réussi à s'infiltrer dans les coulisses de cette grande production. Et sans plus tarder, on prend la direction du Portugal où la principauté a pris part à la 18e conférence du Conseil de l'Europe des ministres, responsable du sport. Il s'agit d'un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans et qui tend à souligner le rôle majeur du sport, mais aussi l'implication du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Émilie Rousseau, bonsoir. Vous êtes sur place avec Arnaud Humbert pour suivre cet événement auquel a participé notamment le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre. Oui, cette conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport a eu lieu à quelques pas du centre-ville de Porto, au centre des congrès d'Alphandega. Au programme, trois jours d'échanges et de discussions pour mettre le sport dans sa globalité au cœur des débats. Porto, au nord du Portugal, une ville qui vit le sport avec passion, une ville qui est candidate pour être capitale mondiale du sport en 2027. C'est ici que s'est ouverte la 18e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport. Un événement qui tend à souligner l'importance et le rôle du sport, et ce dans différents domaines, l'éducation, la santé ou encore l'économie. Un enjeu prioritaire dans l'agenda du Conseil de l'Europe. C'est vraiment une conférence très importante. C'est seulement chaque seconde année. Et ça apporte tous les ministres du sport de l'Europe ensemble pour discuter des questions fondamentales et challenges au sport. Donc je suis très heureux que le Portugal est hosté cette année. Et nous avons des discussions très importantes aussi sur la bonne gouvernance du sport, sur le fécu de la plus de femmes dans les positions de l'éducation, de la plus de l'égalité de gêner, et aussi sur comment nous pouvons faire le sport ouvert à tout le monde, même plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Près de 220 participants de plus de 40 pays ont pris part à cet événement pour porter ce message autour du thème de la gouvernance. Justement, la principauté entend dans le futur renforcer sa gouvernance du sport, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, lors de son discours prononcé à Porto. Nous avons un projet de loi déposé devant le Conseil national qui devrait être discuté, si tout va bien, l'année prochaine. Et ce projet de loi, justement, vise à modifier la gouvernance du sport en créant un comité national du sport, en veillant consacrer au plan légal le comité national olympique. Et puis aussi, nous voulons créer un label sport qui permettra de conditionner les subventions à un certain nombre d'exigences de la part des fédérations. Et comme ici, nous avons abordé très longuement, d'ailleurs, le thème de l'éthique, notamment, eh bien, ça tombait à point de nommer de présenter ce projet de loi, même s'il n'en est encore qu'à ses prémices, pour montrer combien nous avancions. La principauté est reconnue à l'international comme étant une terre de sport et a toujours souhaité promouvoir un sport fondé sur des valeurs. Un message qu'elle portera en 2025 en devenant capitale mondiale du sport pour un an. La présence de Monaco à Porto était donc une évidence et plus que légitime. C'était une évidence pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes un pays qui est très attaché au sport. Le prince souverain lui-même, membre du comité international olympique. Beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement princier en faveur du sport et de tous les sports. Nous avons aussi des réussites dans le monde sportif, surtout en ce moment. D'une part avec le football, d'autre part avec le basket, mais pas uniquement avec ces sports. Et puis surtout, c'était une évidence parce qu'en 2026, c'est nous qui organiserons cette session, cette conférence. Et donc il fallait voir comment elle se déroulait pour pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques. En 2026, la principauté renforcera son statut international. Car en plus d'accueillir la 19e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport, elle présidera également le comité des ministres de l'organisation intergouvernementale. Et à l'occasion de sa présence à Porto, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec son homologue portugais Pedro Duarte. Ensemble, ils ont évoqué les dossiers d'actualité et bien évidemment le sport qui était au cœur de cette conférence. Nul doute qu'ils auront également échangé sur l'organisation de cet événement en principauté dans maintenant deux ans. Lors de cette rencontre, Lionel Beffre était notamment accompagné de l'ambassadeur représentant permanent de Monaco au Conseil de l'Europe, Gabriel Revelle. Il est d'ailleurs notre invité ce soir. Avec lui, nous allons revenir plus longuement sur cette conférence et évoquer les prochaines grandes échéances qui attendent la principauté au Conseil de l'Europe. Bonsoir à vous, Gabriel Revelle. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en duplex de Porto. La principauté a toujours été représentée à cette conférence organisée par la PES, l'accord partiel élargi sur le sport. Il était évident qu'elle soit présente à ce rendez-vous 2024. Oui, évidemment, c'est important pour Monaco au vu de l'importance qu'elle accorde au sport. Et d'autant plus aujourd'hui que nous prenons le relais du Portugal pour accueillir la prochaine conférence ministère des sports qui se déroulera en 2026 en principauté. D'où l'importance bien sûr de cette réunion. Oui, cette présidence de la conférence des ministres des sports sera le point d'orgue de la présidence du comité des ministres. Donc c'est d'autant plus important pour nous d'y participer activement. Et quel est le rôle du comité des ministres du Conseil de l'Europe ? Alors le comité des ministres du Conseil de l'Europe est l'organe exécutif de l'organisation. C'est lui qui détermine la stratégie de l'organisation, qui détermine également l'adoption de textes conventionnels et d'autres textes qui ne sont pas contraignants. Et qui assure aussi le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour. Et puis généralement, quels sont les thèmes abordés ? Alors les thèmes sont divers. On a par exemple la question de l'abolition de la peine de mort, qui est une question récurrente, puisque c'est une condition sine qua non pour adhérer à l'organisation. On a également la question de l'Ukraine, qui nous occupe énormément actuellement. Nous avons des questions liées au respect de l'état de droit en général. Donc on a des échanges assez réguliers avec les présidents des organes de suivi que vous connaissez comme le Gréco, Moneval, le Grévio et d'autres. Et également, notre but est de déterminer des évolutions du système conventionnel au vu des nouveaux développements technologiques et d'autres natures. Gabriel Revelle, concrètement, comment va se traduire la présidence de Monaco ? Alors elle va se traduire par la passation de relais entre la Moldavie et Monaco au mois de mai 2026, lors de la session ministérielle. Ensuite, donc madame le conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération, sera le président du comité des ministres pendant six mois. À ce titre, il représentera le comité et pourra faire de nombreuses participations à des événements, notamment les sessions de la PCE, pour parler au nom du comité. Et de mon côté, à Strasbourg, toutes les semaines, j'aurai à présider la réunion du comité des délégués des ministres. Et six mois auparavant, nous aurons la présidence du comité sur le suivi de l'exécution des arrêts. Là, nous aurons deux sessions en décembre 2025 et en mars 2026. Et la principauté aura, on l'imagine, des axes prioritaires qu'elle souhaitera défendre ? Tout à fait, c'est ce qui va de pair avec la présidence, c'est de faire, disons, la routine de l'organisation et aussi de l'agrémenter de thèmes qui tiennent à cœur à l'État qui assure la présidence. Et c'est ce que nous ferons durant ce semestre. Et avec cette présidence, Monaco renforce ainsi son statut international. Oui, effectivement, étant donné que c'est la première fois, c'est aussi un moyen pour nous de présider pour la première fois une organisation internationale. Et de montrer l'importance de Monaco sur la scène internationale et sa plus-value à cet égard. Merci d'avoir pris du temps pour nous répondre sur Monaco Info. Bonsoir, Gabriel Revelle. Je vous en prie. A noter la présence également à cette conférence de l'organisation monégasque Peace & Sport qui contribue activement aux travaux du Conseil de l'Europe en tant que membre consultatif. Le discours inaugural du ministre d'État, Didier Guillaume, hier, à l'occasion de l'ouverture des 24e assises de la cybersécurité, Le ministre a rappelé qu'en principauté, la cybersécurité fait partie des objectifs stratégiques prioritaires. Nous avons adopté, je cite, en 2016, une législation pour garantir la protection des données et des infrastructures critiques de la principauté. Aucune nation, aucun secteur d'activité, aucun acteur, qu'il soit public ou privé, ne peut se prémunir seul des risques de cybermenaces. Les assises de la sécurité informatique se poursuivent, rappelons-le, jusqu'à samedi soir. On a beaucoup parlé, depuis le début de la semaine, des conditions météo très dégradées dans notre région, avec des alertes jaunes et oranges en matière d'orage, pluie et inondation, et le principe de précaution qui est appliqué notamment dans les Alpes-Maritimes. Hier, la France d'ouest en est a subi la force de la tempête Kirk, et aux Etats-Unis, la Floride a connu une nuit chaotique. L'ouragan Milton était annoncé depuis quelques jours en catégorie 5, la plus haute, et ses effets s'avèrent dévastateurs. Il pourrait s'agir de la tempête la plus importante de la région depuis plus d'un siècle. On fait un point sans plus tarder avec notre correspondante aux Etats-Unis, Alexandra Pagny. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Oui, seulement deux semaines après l'ouragan Hélène, où 230 personnes ont perdu la vie, la Floride est de nouveau frappée de plein fouet par Milton, cette fois-ci déclarée comme un ouragan majeur et dangereux par le centre national des ouragans américains. Une tempête initialement de catégorie 5, niveau maximal que l'on puisse enregistrer. Elle a été requalifiée dans les derniers instants, juste avant de toucher terre, en catégorie 3. En début de semaine, les habitants des régions les plus exposées, soit la partie sud-ouest de la Floride, étaient largement assistés à évacuer. Mercredi soir, quelques heures avant l'arrivée de l'ouragan, le gouverneur de Floride, Ron De Santis, s'est exprimé devant la presse. Nous avons déployé des massives de supplies, de nourriture, de bouteilles, de bouteilles, de sang, de tarpes, de générateurs pour pouvoir aider nos communautés locaux à répondre à cette storme. Nous avons aussi déployé plus de 11 000 feet de systèmes de protection de la pluie et les éreté autour de l'infrastructure critiques comme les hospitals, les traitements de la santé et l'infrastructure électrique. Et pour ceux qui ont fait le choix de ne pas évacuer, de se confiner chez eux, plusieurs recommandations leur étaient également adressées. Si vous avez décidé de shelter en place, et durant la pluie, vous entendez des arbres nappes, peut-être que la pluie, c'est peut-être que l'arrivée de l'arrivée, et vous devriez chercher directement dans votre maison. Treatz-vous comme si c'était un tornado. Si vous trouvez, tout de suite, c'est absolument calme. Vous avez gone de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée de l'arrivée, pour l'heure, ce que l'on sait du passage de l'ouragan Milton. Il a touché la côte mercredi soir aux alentours de 20h30 à Siestaki, au sud de Tampa Bay, avec des vents moyens de plus de 190 km heure. Il a continué sa course à travers la Floride pour rejoindre l'Atlantique tout au long de la journée de jeudi. Plus de 3,2 millions d'habitations et commerces sont privés d'électricité, et des pertes humaines ont été enregistrées dès mercredi après-midi, avant même que l'ouragan ne touche la côte. Du haut tornade provoquée en amont, a annoncé le comté de Sainte-Lucie dans la pointe est de la péninsule. Des ondes de tempête ont provoqué d'importantes montées des eaux. Des hauteurs jusqu'à 3 mètres ont été enregistrées dans le comté de Sarasota, l'une des villes proches du premier point d'impact de l'ouragan. De nombreuses habitations et structures ont d'ores et déjà été répertoriées comme sinistrées. A Saint-Pétersbourg, le stade des Reis de Tampa a perdu une partie de sa toiture, comme vous pouvez le voir sur les images. Ou encore une imposante grue qui s'est écroulée, heureusement sans faire de blessés. Et bien que Milton ait à présent rejoint l'Atlantique, le danger n'est pas encore écarté, car d'importantes inondations sont encore en cours dans la majeure partie de l'état de Floride. Les autorités appellent donc à la plus grande vigilance, notamment pour ceux qui prendraient le volant. Nous n'en sommes qu'au début des premières constatations. Il faudra encore plusieurs jours aux autorités et habitants pour recenser l'intégralité des répercussions de cette deuxième tempête qui s'est abattue, on le rappelle, en deux semaines sur la Floride. Je vous propose d'y revenir samedi dans la chronique américaine. Toujours un moment riche en propositions avec le lancement du 18e Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Une initiative qui permet aux lycéens de la principauté de faire entendre leur voix pour construire le Monaco de ces prochaines années. Plus d'explications dans ce reportage signé Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni. Quatre groupes d'élèves des lycées Albert 1er, FANB, Régné 3, s'apprêtent à débuter une expérience unique. Leur rôle, être force de proposition pour améliorer leur quotidien et celui de la jeunesse de demain. Mercredi après-midi, une quarantaine d'élèves a participé à l'ouverture du 18e Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Aujourd'hui, on vient de dérouler la séance d'installation, où on leur a expliqué le fonctionnement du Conseil économique et social. Ils vont faire à peu près la même chose que ce que nous faisons nous, c'est-à-dire qu'ils vont développer une idée, construire leur idée, un souhait qu'ils veulent formuler. Et donc ils vont travailler cette idée entre eux, discuter ensemble, faire des consensus. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est le soutien de tous nos membres qui sont à leur disposition, le soutien de notre secrétariat qui leur organise des réunions avec les institutions monégasques si nécessaire, enfin en fonction du sujet qu'ils ont choisi. Depuis la création du CESE des jeunes en 2007, 73 vœux ont été présentés aux autorités monégasques. L'an dernier, l'un concernait la sécurité des cyclistes en principauté. Et en novembre 2023, le gouvernement inaugurait une nouvelle bande cyclable de 430 mètres. Cette année, les élèves sont arrivés avec déjà plusieurs pistes de réflexion. Nous avons deux projets de vœux, mais il faut à présent que nous choisissons une idée. L'une concerne l'intelligence artificielle et l'autre l'intégration des nationalités en principauté. J'ai aussi une idée pour accentuer les formations de secourisme à l'école, surtout au lycée. Après, c'est très détaillé par rapport à chaque élève, mais ça va dans beaucoup de directions. C'est une très grande opportunité et on a rarement l'occasion de pouvoir comme ça participer aux décisions qui sont prises. Et c'est pour ça que je pense qu'on va vraiment faire notre mieux, parce qu'on a vraiment cette énorme opportunité. Alors autant ne pas la gaspiller, du coup on va vraiment essayer de faire notre mieux avec nos projets. Nouveauté cette année, un journal de bord a été remis à chaque élève. Aidé par leurs professeurs, ils auront jusqu'au printemps pour peaufiner et formuler leurs projets de vœux, avant de les soumettre au vote lors de la séance plénière au mois de mai. Les sports, le basket avec la deuxième journée de relique pour la Roca Team et une deuxième victoire consécutive à la clé en deux rencontres à domicile, cette fois face au Maccabi Tel Aviv, 85-79 hier soir. Tout n'a pas été parfait encore une fois, mais Monaco assure l'essentiel avec ce succès. Résumé de la rencontre avec Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Battu sur le parquet de Las Velles, la Roca Team n'a pas laissé le doute s'installer avec une deuxième victoire en autant de matchs d'Euroleague face au Maccabi Tel Aviv, mercredi soir à Gaston Médecin. Quand Mike James est sur le terrain, l'équipe n'est pas la même. Le numéro 55 compile 17 points, 6 passes et 3 interceptions en 31 minutes sur le parquet. Mais Monaco est trop soft en première mi-temps et le duo Lloyd-Horde permet au Maccabi de prendre jusqu'à 10 points d'avance et d'être devant à la pause, 46-41. En deuxième mi-temps, Elio Kobo débute son show, 17 points à 7 sur 11 au tir. Papa Janis, Jaite et Motejunas font mal dans la raquette. Sur ce move post-bas du Lituanien, la Roca Team repasse devant, 53-52. Monaco va compter jusqu'à 10 points d'avance, mais le Maccabi revient à une possession dans le money time. Elio Kobo sort alors sa spéciale, un step-back ultra-clutch contesté qui tombe dedans. 85-79, Monaco s'impose dans la douleur. C'est un match difficile, très compétitif. Malheureusement, on a perdu, mais on s'est battu jusqu'à 10 points d'avance. Jusqu'au bout, c'est une bonne équipe en face, mais on va pouvoir apprendre nos erreurs et utiliser ça pour nos matchs à suivre en Ligue d'Israël et après nos prochains matchs en Euroly. Et la nouvelle est tombée. Ce jeudi matin, Jordan Lloyd ne rentrera pas avec l'équipe du Maccabi Tel Aviv. L'arrière américain s'est libéré de son contrat et rejoint la Roca Team. Un retour pour deux saisons jusqu'en 2026. Monaco bien parti, bien lancé en basket sur la scène européenne. Et Monaco en football en tête du championnat de France de Ligue 1. Timing idéal pour la SMFC pour nous offrir la traditionnelle photo officielle de cette saison 2024-2025. J-10 avant le départ des karatékas monégasques pour la ville de Takasaki où se dérouleront les championnats du monde de karaté Shotokan. La délégation monégasque peut croire à une médaille. Les raisons justement d'une telle éventualité avec Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Dernier entraînement avant les championnats du monde de karaté pour Alexandre Blonda, Mathieu Magara et Eric Maton qui représenteront la principauté du 25 au 27 octobre au Japon. Les trois karatékas ont travaillé hier soir une dernière fois leur kata, leur technique et leur cardio. Tous les trois à l'écart du reste du groupe afin de travailler notamment leur cohésion et leur synchronisation de critères essentiels à leur réussite aux championnats du monde où se dérouleront des épreuves à la fois individuelles et par équipe. On est une équipe, on est ensemble depuis plus de dix ans et on a voulu la reformer dix ans après les premiers championnats du monde qu'on a fait ensemble et on est amis avant tout dans la vie. Donc déjà on se connaît bien, on a le même style de karaté et puis on se prépare en s'entraînant, en répétant, en répétant. Le karaté c'est discipline et vraiment répétition, répétition. Donc il y a les entraînements personnels qui sont tout ce qui est préparation physique donc ça on peut le faire individuellement et puis on a la partie qui est travail de répétition pour la synchronisation tout ce qui est kata par équipe et puis on a aussi ce qui est le combat et là par contre c'est du cardio donc il y a les deux aspects donc il y a vraiment tout ce qui est synchronisation, répétition et puis le personnel c'est cardio, puissance, vitesse, équilibre ça on peut le travailler chacun de son côté. Près d'un an et demi de préparation et de dévotion pour Alexandre, Mathieu et Eric qui ont un seul et même objectif pour ces championnats du monde, le podium. Alors en toute honnêteté, on vise le podium pour cette édition, même les éditions précédentes mais là on y va vraiment pour le podium parce qu'on se connaît depuis longtemps nous en équipe avec Alexandre et Eric donc on a des automatismes c'est devenu naturel presque faire du karaté ensemble et on espère vraiment cette année monter sur le podium on a vu, on a eu un aperçu au championnat d'Europe au mois d'avril et ce sont principalement de nouvelles équipes, de jeunes équipes donc on a un avantage au niveau haussienté, notoriété mais également expérience donc cette année je pense qu'on a vraiment la possibilité de monter sur le podium mondial. Les trois karatékas qui enchaîneront tout de suite après les championnats du monde avec le dixième championnat des petits états d'Europe qui se déroulera ici à Monaco du 1er au 3 novembre 2024. L'édition 2024 de l'Anneau Finish Line se tiendra du 16 au 24 novembre prochain comme chaque année, la direction de la coopération internationale s'engage à sponsoriser les kilomètres parcourus pour tout fonctionnaire ou agent de l'état faisant partie de l'équipe de la fonction publique aussi si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur le site qui s'affiche juste en bas de votre écran. Rendez-vous auprès du chapiteau de Fontvieille pour la bonne cause bien sûr ici à Monaco. Après des années dans l'anonymat, la momie dévoile enfin ses secrets longtemps gardés dans la réserve du musée et aujourd'hui sortis de l'ombre grâce à huit années de recherche scientifique. Hier soir, ces découvertes ont été révélées au public du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Qui était cette momie et d'où vient-elle ? Alors pour aller plus loin, Paola Semoa et Camille Caloni ont assisté à sa présentation. Reportage. Voici la fameuse momie baptisée Merit, qui signifie la bien-aimée en arabe égyptien. Dix ans plus tôt, elle était totalement méconnue de tous mais aujourd'hui, on sait que c'était une jeune égyptienne de haut rang, âgée entre 20 et 25 ans. Elle mesurait environ 1m70 et a vécu il y a 2300 ans à l'époque ptolémaïque. Et ces données-là ont pu être révélées grâce à cette équipe de chercheurs scientifiques, aujourd'hui fière de ces découvertes. C'est un travail très long, c'est de la recherche bien sûr, qui s'accompagne d'attentes de résultats d'analyse, d'émissions à l'étranger ou de personnes spécialistes qui viennent bien sûr à Monaco. Et donc on est très fiers d'avoir pu conduire ces recherches à bien. Ils sont égyptologues, archéologues, chimistes, médecins, restaurateurs. Vous l'aurez compris, la liste est longue. Mais ce soir, c'est à ces cinq scientifiques que revient l'honorable tâche de présenter au public leurs travaux menés ces dernières années. Le docteur Olivier Notaire, chargé de recherche au musée. Le docteur Philippe Bruner, qui a dirigé les examens médicaux de la momie. Docteur Shinzia Oliva, qui a travaillé sur la conservation de mérite. Ricardo Lorenzino, directeur de projet muséau. Et enfin la directrice du musée, Elena Rossoni-Notaire, qui dresse un bilan satisfaisant. On a obtenu de nombreux résultats interdisciplinaires. On a réussi à l'exposer pour le tout public et même à en faire un ouvrage, à faire des publications scientifiques. Et notamment grâce à la direction des affaires culturelles de Monaco. Aujourd'hui, on peut partager cette magnifique momie auprès de tous. Et ça, c'est notre victoire. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Si aujourd'hui son identité est désormais connue, les recherches sur mérite se poursuivent et le musée envisage même de recréer sa voie et de modéliser son visage en 3D dans les prochaines années. Mamma Mia ! Le succès mondial construit autour des tubes de légende du groupe ABBA est en tournée internationale actuellement et fait étape par Monaco pour cette représentation au Grimaldi Forum. Une caméra de Monaco Info est allée se faufiler dans les coulisses. Comment les acteurs se préparent à quelques minutes du show ? Quels sont les enjeux d'une comédie musicale aussi connue ? Toutes les réponses dans ce long format signé Albane Gingembre, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. C'est l'une des comédies musicales les plus connues. Présentée pour la première fois à Londres en 1999, Mamma Mia ! c'est un succès mondial. L'oeuvre comptabilise aujourd'hui plus de 65 millions de spectateurs et 50 productions traduites en 16 langues différentes. L'histoire, si vous ne la connaissez pas, une mère et sa fille sur une île grecque, un mariage, les trois pères potentielles de la mariée invitées, le tout rythmé par les célèbres chansons d'ABBA. La comédie musicale est en tournée internationale pendant plus d'un an. Réaliser une tournée d'une telle ampleur demande de gros moyens, du budget et beaucoup d'organisations. C'est ce qu'on appelle notre « Prompt Corner ». C'est là où notre show est « cued » Donc notre député stage manager a un livre de « cues » et elle a suivi les shows et elle donne tous les lignes, le son, les wardrobes, les wigs, on-stage, l'off-stage, tous les « cues » pour le show. Donc elle est très importante et elle a différents boutons pour commander aux gens, parler aux gens. Et comme vous pouvez le voir, elle a la sight de tout et de tout qui se passe pendant le show. Le tout le show a traversé sur 7 huge trucks. Let's wanderer, je vais vous montrer, je vais vous montrer la wardrobe. Ces sont nos costumes. À la finale, nos dads wearent les Super Trooper costumes, très briefly. C'est leur surprise moment. « These are the male costumes and they're all made to measure. They're all personally made for their size. This is one of the ladies' dynamo costumes, which you can see are very intricate and beautifully made. These cost thousands of pounds each. Some people literally walk off and walk back on within a minute in a brand new costume. Mamma Mia continue de faire rêver les spectateurs. Avec cette représentation programmée en principauté, le public monégasque a des étoiles dans les yeux. C'est ma jeunesse, donc je m'en égale. C'est un plaisir, un grand plaisir. Une belle mise en scène, c'est enjoué, c'est en volé, c'est très chouette, vraiment. Je ne savais même pas que je pouvais autant aimer la comédie musicale. C'est très sympa, et c'est la deuxième fois que je le vois. Je ne pensais pas que c'était aussi féministe, moi. C'est très gay, très sympa, on connaît toutes les chansons par cœur, même si on n'a pas révisé avant, et c'est super agréable. Voulez-vous une autre chanson ? 25 ans plus tard, le succès de Mamma Mia est toujours d'actualité. Le secret pour continuer de faire briller la comédie musicale. C'est une production timeless. Les chansons d'ABBA, la histoire de l'amour et de la amie, et je pense que c'est un défilé, c'est un défilé. Tout le monde aime ça ! Il y a une petite scène avant que nous singons SOS ensemble, et c'est écrit comme un argument, mais nous nous jouons à jouer comme ça, comme ça ne veut pas être un argument. Comme quand les choses seules seules malheureusement, comme vous dites quelque chose et c'est malheureusement, et qu'elle dit quelque chose et je prends ça malheureusement. Et c'est beau car que tout le monde peut faire est jouer, et c'est interne, c'est comme « Oh, mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». La comédie musicale n'est pas un exercice aisé, les comédiens doivent tenir pendant 2h30 pour assurer le show. Je pense que c'est la préparation. Je pense que vous devriez regarder 8 jours par semaine, beaucoup d'eau, garder votre fitness. Et ça aide parce que j'aime le show. Et je pense que ça aide parce que si vous êtes dans un show que vous aimez, c'est très facile de performer. Je n'essaie pas de mettre trop de pression sur moi. Je pense que je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Et c'est vraiment cool. La comédie musicale est encore visible au Grimaldi Forum jusqu'au 13 octobre. Le soleil de retour et ses sourires sur le visage de bien des enfants et des parents, ce matin en longeant le port Hercule, avec la vision de l'arrivée des premiers camions et la mise en place des premiers stands de la Foire Attraction, qui débutera le 18 octobre pour se terminer comme de coutume, au soir de la fête nationale, le mardi 19 novembre. La météo retrouve Frédéric Elion pour faire le point sur vos conditions. A venir, le soleil va-t-il briller encore ce vendredi Frédéric ? En effet Christophe, nouvelle journée ensoleillée vendredi avec un ciel bien dégagé. Quelques passages nuageux et des températures en hausse. Il fera 16 degrés le matin et 21 l'après-midi vendredi 11 octobre. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les firmains. Comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les instantanées de la présentation au grand public hier soir de la momie exposée au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, après de longues années de travail en secret. Les photos sont signées Manuel Vitali. Demain, dès 19h, vous retrouverez Patricia Navarro pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501